Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Médian TV, c'est l'heure d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, vous le savez maintenant, c'est une actualité nationale, africaine et internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes, un regard alternatif du sud de l'Afrique du Maroc. Direction aujourd'hui, Dubaï, pour la 28e conférence des partis sur le climat de l'ONU, la COP28, qui s'ouvre le 30 novembre prochain aux Émirats arabes unis. Pendant une dizaine de jours, les pays signataires de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques et les acteurs du climat plancheront sur des défis devenus de plus en plus urgents au fil des différentes COP, à savoir renforcer d'abord les solutions d'atténuation, se concentrer sur les conditions du fameux Global Goal et améliorer le financement de l'adaptation, progresser sur l'opérationnalisation du fonds pour les pertes et dommages créés à la COP27, c'est essentiel, on en parlera, et puis assurer aussi un accès plus équitable au financement climat. La présidence émiratiste souhaite d'ailleurs mettre l'accent sur le premier bilan mondial, la transition énergétique et la solidarité entre les pays du nord et les pays du sud. Alors l'Afrique, qui subit de plein fouet les effets des changements climatiques, en étant pourtant le continent le moins pollueur, bénéficiera-t-elle de cette solidarité ? On en parle avec madame Rajah Chafil, directrice générale du Centre de compétences et changements climatiques, le 4C Maroc. Bonjour à vous, bienvenue dans Alternatives. Alors la présidence émiratiste, je disais, souhaite mettre l'accent sur la solidarité entre les pays du nord et les pays du sud. Qu'en sera-t-il de l'Afrique ? Cette COP28 sera-t-elle une nouvelle COP pour une Afrique encore plus vulnérable, finalement ? Oui, effectivement, on est quand même à la 28e COP, donc depuis près de 30 ans que nous sommes en train de négocier la mise en œuvre des différents accords sur le climat, donc à savoir la Convention sur les changements climatiques, le protocole de Kyoto ou encore l'accord de Paris. Alors ce sera une COP de plus, mais nécessaire, même grandement nécessaire, parce que l'Afrique ne cesse de subir les impacts néfastes des changements climatiques. Il n'y a pas que l'Afrique d'ailleurs. Dans le monde entier, maintenant, les pays, qu'ils soient du nord ou du sud, souffrent justement de ces catastrophes climatiques. Il n'y a qu'à dire, par exemple, et à rappeler que juste la semaine dernière, à Brasilia, par exemple au Brésil, il a fait 60 degrés, et qu'au Maroc, chez nous, il y a quelques mois, on a dépassé les 50 degrés Celsius dans certaines régions du Maroc. Alors l'Afrique, oui, c'est une COP pour l'Afrique, parce que chaque fois on dit que c'est une COP pour l'Afrique, et celle-là peut-être le sera davantage, parce qu'il est attendu, comme vous l'avez dit, de rendre opérationnel le fonds sur les pertes et préjudices, mais également peut-être enfin ouvrir la voie à de véritables financements climatiques qui permettront aux pays du sud, notamment les pays africains, de financer non seulement leur accès à l'énergie, mais également et surtout leur adaptation vis-à-vis des effets néfastes, des changements climatiques. Alors, vous avez mentionné un concept clé, un concept névralgique, c'est la notion de perte et de préjudice. Justement, on va parler, ça sera au cœur des débats, à Dubaï. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a été créé à la COP 27, à la COP 27. Exactement, à la COP 27, mais c'est un terme, le terme des pertes et préjudices est quand même apparu dans les textes il y a plusieurs années, mais c'est seulement à la COP 27 qu'on est sortis avec une première décision qui va vers le sens de rendre opérationnel ce fonds des pertes et préjudices. Alors, peut-être pour rapprocher nos téléspectateurs de ce jargon hautement technique des COP climats, c'est quoi les pertes et préjudices ? En fait, on entend parler des impacts des changements climatiques, par exemple la pénurie d'eau, la sécheresse, etc. Nous pouvons nous adapter, par exemple s'adapter, c'est pouvoir en fait rectifier ou bien pouvoir vivre avec le changement climatique. Par exemple, je cite un exemple très connu maintenant au Maroc, quand on met en place des stations de dessalement des eaux marines pour pouvoir assurer l'approvisionnement en eau potable, ça c'est une adaptation, c'est une action d'adaptation, certes qui coûte très cher en investissement, mais c'est faisable, ça reste faisable sur le plan technique et sur le plan financier, bien sûr, moyennant des financements. Maintenant, c'est quoi les pertes ? Les pertes, c'est des choses que nous perdons, que nous perdons, mais que nous pouvons réparer à travers des financements. Je donne un exemple, des maisons ou des villes qui sont détruites par les inondations, par exemple. Donc, bien sûr, c'est préjudiciable pour tout le monde, ou bien des ponts, des infrastructures, des routes qui sont démolies par des catastrophes climatiques. Bien sûr, c'est hautement préjudiciable, mais on peut réparer, on peut reconstruire les maisons, on peut reconstruire les infrastructures, bien sûr, toujours, si on a les financements pour le faire. Maintenant, les préjudices. Les préjudices, c'est des destructions que nous ne pouvons pas réparer, même si nous avons de l'argent, même si nous avons beaucoup d'argent en tant que pays africain. Je donne des exemples très simples. Par exemple, l'intrusion des eaux marines dans les terres agricoles. Donc là, les sols deviennent salins. L'agriculture n'est plus possible. Ou bien des villes ou des quartiers urbains qui seront immergés par la remontée du niveau marin et qui ne peuvent plus être habités par personne. Donc, on voit qu'il y a des degrés, en fait, dans les destructions liées aux catastrophes climatiques, il y a des degrés de destruction. Et c'est pour ça qu'on parle de pertes et préjudices. Bien sûr, tout cela est monnayable, mais pardon, je veux juste dire qu'il y a des préjudices qui ne sont pas monnayables et c'est malheureusement les vies humaines. Donc, quand on a des pertes de vies humaines dans des inondations, comme ça s'est passé récemment au Pakistan, par exemple, on ne peut pas monnayer des vies humaines parce qu'une vie humaine n'a aucun prix. Une vie humaine n'a aucun prix, tout n'est pas monnayable. Vous le disiez à l'instant, Rajesh Shafil. Alors, où en sommes-nous précisément aujourd'hui de l'opérationnalisation du fonds des pertes et préjudices ? Quand l'argent ne suffit pas. Oui, quand l'argent ne suffit pas, bien sûr, il faut réparer, donc il faut payer, il faut avoir des financements, etc. Donc, les pertes et préjudices, vous l'avez dit, c'était de loin la décision de mettre en place un fonds pour financer les pertes et préjudices, c'était de loin l'action phare avec laquelle est sortie la COP 27 de Sharamshir, bien entendu, et tout le monde était content, y compris les pays africains, bien entendu. Alors, depuis la COP 27 de Sharamshir, il y a eu la mise en place d'un comité transitoire qui est en train de réfléchir et de préparer des projets de décision pour opérationnaliser ce fonds sur les pertes et préjudices. Donc, ce comité provisoire ou transitoire sur les pertes et préjudices s'est réuni plusieurs fois. À sa dernière réunion, il y avait quelques jours donc aux Émirats arabes unis pour préparer justement des projets de décision. Alors, l'une des décisions peut-être avec lesquelles est sorti ce comité qui a travaillé pendant une année, c'est que peut-être la Banque mondiale aujourd'hui est proposée pour gérer ce fonds des pertes et préjudices de manière transitoire. En tout cas, ce comité a préparé un projet de décision qui comporte cette proposition, mais qui comporte bien sûr d'autres activités qui vont dans le sens de l'opérationnalisation de ce fonds. Maintenant, le plus important, c'est de savoir deux choses. Qui va financer ce fonds ? Et là-dessus, il y a beaucoup d'avis que ce sont bien sûr les pays industrialisés qui ont le plus contribué aux émissions des gaz à effet de serre et à la problématique des changements climatiques qui doivent payer. Mais les regards se tournent également vers d'autres pays en développement, mais non moins émetteurs de gaz à effet de serre comme la Chine et l'Inde pour qu'eux aussi mettent la main à la poche de manière volontaire pour contribuer au financement de ces pertes et préjudices. Et les pays africains dans tout ça, justement, dans ce contexte ? Qui va payer ? Quelles seront les positions défendues par les pays africains lors de cette COP 28 à Dubaï, dans ce contexte ? Alors, les pays africains, bien sûr, depuis le début, ils ont toujours essayé d'attirer l'attention de la communauté internationale sur leur vulnérabilité croissante vis-à-vis des effets adverses des changements climatiques. Bien entendu, là-dessus, il y avait quand même des pourparlers et d'autres contre-oppositions parce que, bien sûr, vous imaginez bien que d'autres pays, comme les pays latino-américains ou surtout les petits États insulaires qui, dans certains, risquent de disparaître du fait de la remontée du niveau marin, disent non, 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 c'est nous les plus vulnérables. Parce qu'une question qui reste posée concernant les pertes et préjudices également, c'est qui peut bénéficier de ce fonds et c'est quoi pays vulnérables ? Parce que si vous parlez avec les pays, notamment les pays en développement et les pays africains, tout le monde va vous dire « Moi, je suis extrêmement vulnérable et donc je dois avoir accès à ces fonds ». Maintenant, espérons qu'à la COP28, on ait un début de décision concernant précisément c'est quoi vulnérable et qui est vulnérable. Maintenant, bien sûr, les autres questions que défend l'Afrique, c'est l'accès au financement en général, parce que vous savez que depuis plusieurs années, il y a eu beaucoup de promesses de finances climat qui ne viennent pas ou bien qui viennent mais plutôt sous forme de prêts, etc. Et donc, les pays africains disent non, nous, nous voulons des financements additionnels prévisibles et surtout pas des prêts parce que nous ne sommes pas prêts à contracter justement des prêts auprès des instances internationales pour financer notre adaptation au changement climatique parce que nous, on n'y est pour rien en tant que pays africain. Bien sûr, l'Afrique n'y est pour rien dans ce phénomène de changement climatique et tout ce débat a fait émerger justement une autre notion importante qui est celle de la justice climatique. Donc, on va rester sur cet espoir que vous avez formulé, Madame Raja Chafil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du Centre de compétences et changements climatiques le 4C Maroc. Merci à vous. Merci. C'est la Fonde Alternative. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501